Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Benjamin Dariouche du site naturacoach.com Vous avez peut-être déjà vu Benjamin qui m'a interviewé récemment sur mon livre Gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Tout à fait. Et puis on a fait un petit peu connaissance et j'ai trouvé que ce que faisait Benjamin c'était vraiment intéressant, donc j'ai décidé de vous le présenter un petit peu. Donc Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais via ton site naturacoach.com ? Alors donc pour moi, naturacoach c'est une démarche qui est d'ailleurs sur laquelle on a beaucoup de points communs c'est vraiment donner des informations autour de la santé avec l'axe vraiment nutrition à 99%, des informations objectives pour aider les gens à faire des meilleurs choix. Et donc j'ai à la fois un côté blog avec des vidéos gratuites, avec par exemple des sujets comme l'alimentation et l'acné, les produits laitiers, le gluten comme on a fait ensemble. Et j'ai aussi une activité avec des coachings sur Paris et surtout un programme en ligne dans lequel j'apprends toutes les règles pour apprendre à bien manger, pour apprendre à composer ses menus, surtout aussi faire le bon choix quand on fait ses courses, lire les étiquettes, etc. Et donc là en fait je vais sortir un tout nouveau programme dans la continuité du premier autour spécifiquement de la cuisine. Oui parce que je pense que pour moi, ce qui te caractérise le plus par rapport à moi c'est pas uniquement le fait de donner des informations, je pense que t'es quand même un fin cuisinier et un fin gourmet aussi. Et donc du coup ça je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant avec toi. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre dans ton prochain programme en ligne, on va pouvoir apprendre toutes les techniques de cuisine de grands chefs. Je crois que tu as eu des formations dans des... J'ai suivi effectivement quelques formations. J'ai surtout aussi été regarder ce qui se fait aussi sur le marché, que ce soit déjà les cours de cuisine qu'on peut trouver dans les différentes villes comme Paris. Tout le monde connaît les ateliers de cuisine. Et vraiment, moi ce qui m'a le plus choqué entre guillemets, c'est que c'est toujours axé cuisine moderne dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec du sucre raffiné, de la farine blanche, de blé moderne, etc. Et vraiment très très peu de connaissances de ces cuisiniers, de tous les aliments, par exemple comme ceux qu'on va voir un peu aujourd'hui, des farines un peu spéciales, des matières grasses différentes que celles comme le beurre, des surtout, voilà, des laits végétaux à la place du lait de vache. Comment utiliser un peu tous ces ingrédients que les gens ne maîtrisent pas trop dans une cuisine du quotidien, c'est entre autres ça vraiment que je veux apporter. Donc une gastronomie du quotidien avec des aliments sains. Voilà. En fait c'est un petit peu ça. C'est vraiment moi, la clé d'entrée absolue c'est, on n'utilise que des aliments qui sont sains. C'est-à-dire je ne vais pas, comme on va en parler sur le pain, je ne préfère pas faire de compromis en me disant, bon ok cet aliment que jamais je ne concerne dans l'absolu, là on va l'utiliser, non. Si c'est impossible de faire une recette sans un aliment malsain entre guillemets, je trouverai un autre moyen de faire. Alors là on va voir ensemble pour nos auditeurs une recette de pain. Du coup je pense que dans ton futur programme je peux dire que j'en connais un petit peu et donc ça m'a l'air vraiment bien justement pour les gens qui veulent apprendre à cuisiner, savoir ne serait-ce que comment découper correctement des légumes. Ça c'est les premières vidéos, ça, les techniques de découpe, les différentes méthodes de cuisson des légumes. Donc ce n'est pas que des recettes, c'est ça qui est intéressant. Non, non, c'est des recettes mais avec un lien pédagogique. C'est-à-dire par exemple, je cite un exemple tout bête, comme je vais faire un programme qui est en correspondance avec les saisons, donc là c'est l'automne qui commence, donc par exemple les courges, donc c'est quoi les potirons, potimarons, etc., comment on peut les cuire de différentes manières, et ensuite par exemple 3-4 recettes pour mettre ça en application. Ok. Bon, alors on va revenir sur notre recette du jour. Donc une recette de pain pour nos amis sportifs, mais finalement qui peut aussi s'utiliser pour tout le monde. Donc fais-nous une petite présentation. Le constat c'est quoi ? C'est que déjà, le pain de base consommé par 99% des Français, c'est la baguette blanche ou du pain même demi-industriel, donc on est toujours sur la farine de blé blanche. Après, on pourrait, l'étape du dessus, ce serait du blé complet, mais ça reste du blé, on l'a vu, c'est finalement pas mieux. Ensuite, encore le stade du dessus, ce serait du pain sans gluten, avec des mélanges de farines comme la farine de sarrasin, de riz, même des farines un peu plus rares comme des farines de millet, farines de teff, il y en a beaucoup des farines sans gluten, de céréales. Le problème, c'est quand on va travailler ce genre de farine pour faire un pain qui ait une bonne consistance, qui lève bien, on est obligé de rajouter une part de fécule, comme la fécule de maïs, de pommes de terre, qui sont très riches en glucides et avec un anisie glycémique élevé. Donc, c'est pas un idéal. Et puis, dernier point, pour faire le liant, comme là, je vais utiliser des graines de lin moulu, la plupart du temps, les gens utilisent comme liant des gommes de gouard, de xanthane, que certaines personnes à la digestion sensible supportent un petit peu mal. Donc, c'est pas un idéal nutritionnel aussi non plus, c'est pas un sangluten. Donc, pour avoir quelque chose qui nous permette de se faire des tartines, qui soit bon aussi, bien entendu, ça c'est un peu la base. De toute façon, si c'est pour proposer des recettes saines qui ne soient pas bonnes au goût, ça ne sert à rien. Moi, d'après les ingrédients que je vois devant moi, on a affaire à quelque chose qui est compatible avec un régime paléo. Oui, oui, tout à fait, oui. Il n'y a pas de farine de céréales. La seule farine que je vais utiliser, c'est de la farine de coco. Donc, comme ingrédient, on va avoir des œufs, de la purée d'amandes, pour faire un peu le liant, donc des graines de lin que j'ai moulie au moulin à café, de la farine de coco, de l'huile d'olive et ensuite un petit peu de miel. Et pour faire lever la pâte, on va juste utiliser un petit peu de bicarbonate de sodium avec du vinaigre de cidre. C'est un exemple typique de comment faire des économies. Parce que la plupart des poudres à lever qu'on trouve dans le commerce, c'est en partie du bicarbonate. Mais en plus, il y a en général un agent de texture comme de l'aminon de maïs qui ne sert à peu près à rien dans ce cas-là. Et donc, c'est beaucoup plus économique d'acheter un gros pot de bicarbonate comme ça et de l'utiliser uniquement dans ce but de faire lever les pâtes. Par contre, il a juste besoin d'un produit acide pour l'aider à mieux agir. Donc, soit du jus de citron, soit la plupart du temps, j'utilise du vinaigre de cidre. Si vous mélangez les deux, vous voyez tout de suite que ça fait de la mousse, que ça dégage du gaz. Donc, on va passer à la recette. C'est vraiment une recette très simple. C'est juste pour illustrer un peu ma philosophie et montrer aussi comment dans le programme qui s'appelle Nature à Cook, dans lequel il y aura essentiellement des vidéos, dans lesquelles je vais traiter à chaque fois différentes thématiques comme les légumes, les fruits, les céréales, les viandes, les poissons, etc. Les desserts, même je revisiterai un peu les différentes cuisines du monde comme italiennes, chinoises, japonaises, etc. Et à chaque fois, le but, c'est aussi d'essayer de donner des petites astuces. Là, typiquement, on va casser des œufs. Les œufs, il vaut mieux les casser sur une surface plane que sur le bord parce que si vous le cassez sur un bord tranchant, vous avez beaucoup plus de risque d'avoir des petits morceaux de coquille qui se retrouvent ensuite dans votre mélange. Donc ça, c'est des petites astuces toutes bêtes que j'essaierai de donner le plus souvent possible dans le programme. Ce ne sont pas des œufs de chat, ce sont des œufs de poule. Et ce sont des œufs bio. Je vais préciser. Petite astuce. Toujours avoir un torchon avec soi. Ça, c'est vraiment la limite. Parce que ça fait pro. Ça fait pro. C'est pour ça taper. Mais c'est surtout que ça permet de s'essuyer les mains toujours. Et puis, dès qu'on cuisine, dès qu'on est dans le stress sur le feu, si on a différentes casseroles, poils sur le feu, ça permet d'attraper les manches qui sont peut-être brûlantes ou de sortir quelque chose du four. Plutôt que de toujours chercher où il est, je trouve ça plus pratique de toujours l'avoir sur soi. Ça te va bien, c'est parfait. Donc ensuite, on va mettre la purée d'amandes. Donc purée d'amandes blanches, là, c'est essentiellement par rapport au fait que d'une part, la purée d'amandes complète, en fait, il y a la peau avec. Et le pain, il lève un peu moins avec de la purée d'amandes complète. Et puis aussi, ça garde une couleur plus blanche. C'est aussi une histoire visuelle. Et donc, c'est les amandes, tout le monde sait. C'est du bon gras, essentiellement des monoinsaturés. Donc on met tout le pot, là. Alors, l'amande, c'est aussi très riche en antioxydants. Oui. On va profiter pour le dire. Il a différent aussi quand même pas mal d'autres oléagineux. En particulier, c'est beaucoup plus intéressant que la cacahuète, qui, je sais, est à la mode dans le milieu sportif. Tant qu'il n'est pas vraiment un oléagineux, en plus. Oui, en plus. C'est une légumineuse. Donc, mais qui est utilisée de la même manière. Donc, du coup, arrêtez de manger de la cacahuète. Et vous pouvez essayer les amandes à la place. Et pour finir, donc, les liquides. Tiens, une autre petite astuce, quand on fait de la pâtisserie au sens large, c'est toujours mieux de commencer par le liquide d'abord, et ensuite de rajouter les solides, c'est-à-dire les farines, etc. Parce que, comme ça, ça collera beaucoup moins. Si on mettait d'abord les farines, puis les liquides, ça va rester beaucoup plus collant ici, dans le pot du mixeur. D'accord. Donc oui, là, c'est vraiment une recette très basique, parce qu'il suffit de mettre tous les amandes au mixeur, point final. Donc là, on a mis les œufs de la purée d'amandes, et on finit juste par 10 cl d'huile d'olive. Ça pourrait être de l'huile de coco aussi, qui marcherait très bien. 10 cl. On a juste à mixer tout ça. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter ce que j'appelle les solides, c'est-à-dire, là, j'ai des graines de lin moulues, que j'ai, donc, comme je disais, j'ai moulues au moulin à café, parce qu'il faut qu'elles soient moulues finement. Donc, au mixeur normal, en général, ça ne mixe pas très bien les graines de lin, qui sont trop fines. Et les graines de lin, en fait, ça permet de faire du lien. Les graines de lin, parce que c'est riche en fibres, qui sont... Oui, tout à fait. Et on complète ça par de la farine de coco. Personnellement, je suis un très, très gros fan de farine de coco. Déjà, au niveau du goût, au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Elle est très particulière à utiliser, donc il faut vraiment apprendre à bien l'utiliser, parce que, contrairement à toutes les autres farines, elle absorbe énormément de liquide. Mais, en fait, après cuisson, elle permet quand même d'avoir un bon moelleux. Et elle est très riche en fibres aussi. C'est pour ça qu'elle absorbe beaucoup de liquide. C'est sa richesse en fibres. Donc, j'ai mis 5 cuillères à soupe de graines de lin, et là, je mets 4 cuillères à soupe de farine de coco. Alors, la farine de coco, on commence à la trouver dans la plupart des magasins bio, maintenant. Et si vraiment, vous n'en trouvez pas du tout, il y en a sur plein de sites sur Internet. Donc, ça, c'est vraiment pas un souci, maintenant, d'en trouver. Et on finit par un petit peu de miel. C'est assez incroyable. On a 41 grammes de fibres au 100 grammes. Oui, c'est vraiment très, très riche en fibres. Et donc, on finit juste par un petit peu miel. 2-3 cuillères à soupe, ça améliore un petit peu la texture. Ça adoucit un petit peu le goût. Et c'est pareil, les miels, comment les choisir ? Bon, j'en parle dans le programme Natura Coach de base, mais je vais aussi expliquer ce genre de choses dans le programme Natura Cook, qui est donc le nom du programme spécial cuisine. Par exemple, les miels, il vaut mieux les choisir de couleur foncée, si possible, parce que ce sont les plus riches en antioxydants. Souvent, les gens pensent qu'il vaut mieux prendre ceux plus clairs, parce qu'ils ont un indice glycémique moins élevé, parce qu'ils sont plus riches en fructose. Mais bon, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, voilà, environ 2 cuillères à soupe. Donc ici, c'est du miel de brouillère. Personnellement, je suis aussi un grand fan du miel de châtaignier. Et on finit donc par une cuillère à café de bicarbonate, qui permet donc ensuite à la pâte de lever. C'est toujours mieux, quand on utilise du bicarbonate, de mettre le vinaigre dans un second temps, vraiment au dernier moment avant d'enfourner, parce que sinon, en fait, on perd du gaz et la pâte lèvera moins. Donc on mixe le tout, là. Et ensuite, donc, je rajoute à peu près une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans un moule à cake, donc ici, là, j'ai un moule en silicone pour que ce soit facile à démouler, parce que dès qu'il y a de l'œuf, ça peut accrocher un peu. Sinon, un moule anti-adhésif, bien sûr, pas en téflon, de préférence. Donc on verse le tout, et ensuite, on tasse bien pour bien répartir la pâte. Et donc, il ne nous reste plus qu'à l'enfourner pendant environ 45 minutes à 170 degrés. Donc l'important, c'est de tester avec la pointe d'un couteau que le milieu, il soit bien, bien cuit. Et petite astuce, personnellement, je mets, en fait, une coupelle avec de l'eau dans le four pour que ça fasse un peu de vapeur et ça rajoute un petit peu de moelleux ensuite au pain. C'est moins sec, d'accord. Voilà. Donc pendant 45 minutes. Ok. Donc 45 minutes de cuisson, on a laissé un peu refroidir, et voilà le résultat. Vous voyez, là, c'est bien moelleux. Et puis surtout, je te laisse goûter quand même pour que tu donnes ton opinion. J'ai peur d'être malade. C'est vraiment, pour avoir testé toutes les recettes possibles, c'est le résultat le plus moelleux que j'ai pu trouver. C'est vraiment pas mal. Oui. C'est vraiment pas mal. Je préciserai quand même quelque chose pour ceux qui nous regardent. Quand on leur parle de pain, à partir du moment où il n'y a plus de gluten, sachez que ça n'a pas le goût du pain. Non. Ça n'aura jamais le goût du pain. C'est pas le but. Là, le but, c'est d'avoir quelque chose qui permet de se faire des tartines, par exemple, le matin, tout en apportant des nutriments intéressants. Oui. Ça ressemble un petit peu en texture à un bon 4K, en fait. Oui, un peu plus moelleux, quand même. Oui. Plus lié. Donc, par exemple, ça, typiquement, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que je sais que c'est une recette qui a fait pas mal le tour du web, entre guillemets. C'est idéal pour tartiner ma célèbre recette de pâte à tartiner de Naturola. Alors, pour les sportifs qui nous regardent, il faut savoir qu'un quart de ce gâteau est équivalent à environ 1000 kcal. Donc, c'est plutôt pas mal pour les gens qui ont du mal à prendre du poids ou du gabarit et qui auraient des difficultés avec leur alimentation. On peut très bien emporter un quart de cake dans une feuille d'alu pour son goûter et manger ça tranquillement en buvant un verre d'eau. En plus, ça peut se manger même dans les transports. Donc, c'est quand même assez pratique, assez sympathique. Et après, il y a différentes manières. On peut même aussi le faire en version pain perdu. C'est-à-dire, tout simplement, on va faire tremper les tranches dans un mélange d'œufs et de lait d'amande ou de lait de coco et un tout petit peu de cannelle. On fait tremper des deux côtés. Après, on fait revenir dans une poêle quelques minutes. Ça revient au même principe que le pain perdu. On peut aussi, là, tout à l'heure, j'ai parlé d'un quart et de 1000 kcal. Ça peut faire beaucoup pour certains. Enfin, après, on peut encore couper. Et si on est à un huitième de gâteau, j'ai fait le calcul après tout à l'heure, on n'est pas trop mal pour une collation après l'entraînement. Quelque chose qui permette quand même de se remplir un petit peu l'estomac. C'est essentiellement du gras, des protéines et en glucides. Il y a assez peu de glucides et effectivement, on va dire plutôt qu'ils se digèrent assez lentement. D'autant plus qu'il y a le mélange de fibres. Donc, c'est pas mal une recette assez paléo, comme on dit, donc sans céréales. Pour être honnête, moi, personnellement, ça fait partie de mon petit-déj le matin, si jamais j'ai fait le sport avant mon petit-déjeuner. Bon, écoute, merci Benjamin pour cette recette. Merci beaucoup à toi. Ça peut convenir à beaucoup de gens. Je conseille d'essayer la recette. En ce qui concerne ton programme NaturaCook que j'ai hâte de découvrir, je pense que je vais m'inscrire. Les gens pourront découvrir en bas de la vidéo un petit lien, s'ils veulent plus d'informations par rapport à ça. Moi, je les engage quand même à jeter un lien. NaturaCook.com, tout bêtement. Ah, il y a le site aussi, NaturaCook. Bon, ben voilà, NaturaCook.com. Voilà, merci Benjamin. Merci beaucoup Julien. A bientôt pour de nouvelles aventures. A très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.